Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, RTL Matin. 3 000 choses à faire, 3 000 riz ! Allez, 5h50, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. C'est l'heure du plat du jour avec notre gastronome à bicyclette, Pierre-Louis Tourneur. Vous nous emmenez à Provins aujourd'hui, c'est en Seine-et-Marne, pour y découvrir la Niflette. Alors, qu'est-ce que c'est cette pâtisserie et quelle est son histoire ? Alors, la Niflette, c'est une mini-tartelette à base de pâte feuilletée, qui est garnie de crème pâtissière aromatisée à la flore d'oranger. Alors, la Niflette, c'est une spécialité de Provins, comme on l'a dit, et depuis très longtemps. Certains disent que ça date du Moyen-Âge. Alors, elle n'existait sûrement pas sous la forme actuelle, parce que la crème pâtissière et la pâte feuilletée, elle a été inventée qu'au XVIIe siècle, mais pas au Moyen-Âge. Mais ce qui est sûr, et c'est la tradition, c'est qu'elle est produite de mi-octobre à mi-novembre, au moment de la Toussaint. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une pâtisserie que l'on offrait à la sortie des cimetières aux orphelins qui pleuraient sur la tombe de leurs parents. C'est gai, dis-donc. C'est gai, c'est gai. C'est l'histoire. Et la Niflette, ça vient du latin neflette, qui signifie ne pleure pas. Et c'est ça qui explique l'origine de cette pâtisserie. Alors, comment on les réalise, ces Niflettes ? Quelle est la recette ? Alors, c'est super simple. Vous prenez une pâte feuilletée, que vous allez piquer avec une fourchette un peu partout. À l'emporte-pièce, vous découpez des petits cercles de 7 cm de diamètre environ. Ensuite, on va passer à la réalisation de nos crèmes pâtissières pour garnir nos feuilletés. Vous mélangez dans un saladier du sucre et des jaunes d'œufs. Vous ajoutez de la farine, vous versez du lait chaud qui a été porté à ébullition. Et on va mélanger en remuant le tout. Puis, on va faire cuire dans notre casserole notre crème pâtissière qu'on porte à ébullition. Alors, il ne faut pas oublier de fouetter en même temps qu'on fait cuire notre crème, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et donc, quand notre crème épaissit et qu'elle obtient une texture un peu de mayonnaise maison, on peut s'arrêter, c'est bon. On retire du feu et on ajoute de la fleur d'oranger. Je vous ai dit que c'était la spécificité de cette pâtisserie. On va laisser refroidir notre crème pâtissière environ 3-4 heures au frigo. On la travaille uniquement froide. On va la placer dans une poche à douille et on va venir... Alors, on va repréparer notre pâte feuilletée. On va dorer le bord de la pâte feuilletée avec des jaunes d'œufs pour qu'il puisse briller à la cuisson. Et on vient déposer une petite rosace de crème pâtissière au cœur de notre paille feuilletée en veillant à laisser bien un demi-centimètre de chaque côté pour permettre à la pâte de lever et de venir cercler notre crème pâtissière. Et on place le tout au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Bon, maintenant, on va goûter. Ça donne quoi, la rembouche ? Alors, c'est relativement gourmand. Alors, on va avoir le croustillant de notre pâte feuilletée. Alors, ça va venir chanter en bouche. Quand on croque, au centre, on arrive sur la crème pâtissière. Là, vous y êtes, c'est crémeux, ça vient vraiment recouvrir le palais. Ça lettre cette sensation de velours sur la langue. Et puis, on a cette saveur de fleur d'oranger qui est vraiment légère. C'est vraiment subtil. C'est très bien dosé. C'est vous qui les avez réalisées. C'est moi qui les ai faites hier soir. Donc, voilà. Puis, c'est une pâtisserie qui a un goût de reviens-y. Ça se mange sans faim. À qui me dites-vous ? Où est-ce qu'on peut les trouver, ces niflettes ? Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est la Toussaint. Tout le monde le sait. Et donc, la ville de Provence organise la grande fête de la niflette. Ça va se tenir toute la journée de 9h30 à 18h. Il y a plein d'animations, de démonstrations et surtout de dégustations. Alors, je vous invite vraiment à y aller pour y découvrir cette jolie pâtisserie. Donc, tous à Provence. Allez, on glisse la recette, toutes les infos sur cette fête de la niflette de Provence, sur la page Facebook RTL Petit Matin. Et bien entendu, sur votre site legourmeur.fr. Pierre-Louis, juste en un mot, Pierre-Louis, parce que je crois que vous le connaissez. On a eu, vendredi dans la France qui se lève tôt, Franck Collas. Franck Collas, voilà. Un boulanger, un pâtissier absolument extraordinaire, qui partait faire les championnats du monde de Pantone à Lugano, en Suisse, alors que lui, il vient du Loiret, donc ce n'est pas forcément la région du Pantone. Est-ce qu'il a gagné ? Alors, malheureusement, non. Les Italiens ont gagné, suivi des Suisses. Mais bon, je vous les ai déposés sur la table, parce qu'ils m'en ont envoyé gentiment ce week-end. Il est vraiment sympa, ce Franck. Moi, je lui donne la médaille d'or du cœur, parce qu'il est vraiment exceptionnel, et je le remercie, parce que ce matin, au petit-dèche, c'était très agréable. Il est très, très bon, votre Pantone, Franck. Comment ce Pantone n'a pas pu gagner ? Pantone. Pantone. Pantone, ouais, ça va. En Bretagne, on dit Pantone. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas vous, mais... Non, il est excellent, en tout cas. Il est délicieux, et on l'embrasse, Franck Collas. Il nous écoute, on a passé 10 minutes très sympa avec lui, avant 5h, vendredi. Il nous racontait comment il réalisait son Pantone. C'est vraiment... C'est un chimiste. C'est ça. C'est absolument incroyable. Et on l'embrasse, et on espère qu'il est quand même ravi d'avoir pu participer à ce championnat du monde. Mais il reparticipera dans deux ans, il m'a promis. Et il gagnera cette fois-ci. Voilà. Il ramènera la coupe à la maison. Merci beaucoup, Pierre-Louis. À demain. À demain. On a tellement de choses à se dire.